L'ambiance musicale à la maison, c'était très variée. Mon père était pas mal de musique française, alors que moi pas du tout. Ma mère a bossé à l'époque beaucoup avec des grands artistes comme Danida, Gainsbourg. Du coup, pas mal de musique dans ce genre-là, aussi les grands classiques récains. Et moi j'étais aussi musique classique, j'étais très Daft Punk, House, j'ai ma grande période électro-française. Moi je sais qu'il y a une musique que j'écoute, pas pendant que je joue, parce qu'il faut que j'ai le son de l'ambiance du public, ou alors le son du jeu, mais je sais qu'il y avait des musiques, notamment de films. Il y en a une qui m'emporte et qui est pour moi une des plus grandes musiques de films de l'histoire. C'est l'intro de Blade Runner, de Vangelis, Odysseas, Evangelos, Papatanasiu. Pour moi c'est la musique d'intro qui est absolument incroyable, qui te donne une force comme jamais. Musique pour célébrer la victoire, wow, j'avais les classiques Rocky IV, Arts on Fire, Training Montage, tout comme ça. Carl Cox aussi, pour les trucs un petit peu plus bourrins dans techno, donc voilà, assez varié. Je vais parler d'un style que j'aime beaucoup, qui n'est pas trop connu en France. Je l'ai découvert il y a quelques années lors du film 9-11, enfin c'était le 11 septembre d'Oliver Stone. Et c'est un groupe de country américain qui s'appelle Broken Dawn. Peut-être que je suis le seul en France à être fan de Broken Dawn, mais c'est un style de musique que j'adore. Et j'adore écouter leur album, leur des albums. Le dernier concert que j'ai vu, je me suis fait la réflexion et je me suis dit, mais j'ai jamais assisté à un concert. Et en fait j'ai réfléci, je me suis dit, ah si j'avais, je devais avoir 6 ans, 7 ans. C'était le concert de Anne, la chanteuse Disney qui chantait Bernard et Bianca. Bernard et Bianca, pour nous sauver de ce goût, vite vite en voulez-vous ? Bernard et Bianca, allez-y foncez là-bas, ouh, 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 ouh ! La musique dans ma vie a une place quand même assez importante. J'ai fait du piano pendant de nombreuses années, des cours privés, j'ai fait des concours, j'ai eu la chance de jouer à la salle Play-Ele. Et puis après j'ai arrêté malheureusement le piano quand j'avais 15-16 ans. J'étais rentré à l'American School of Modern Music, qui est une école de jazz à Paris. Et puis un an après j'avais arrêté pour me consacrer 100% aux jeux vidéo. Donc aujourd'hui je peux dire que la musique fait vraiment partie de ma vie. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas de la musique quand je travaille sur mon ordi, ou quand je me déplace quelque part, ou je n'ai pas mon casque sur mes oreilles. Sous-titrage ST' 501